Peut-on courir quand on est malade et qu'on a de la fièvre ? C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti ! Et aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Chloé cette semaine. On avait une grosse session de questions-réponses cette semaine et Chloé m'a posé cette question-là. Je vous lis le passage vraiment qui m'intéresse. Courir avec la grippette ou ne pas courir ? Telle est la question. Si la fièvre a baissé, je dirais oui en y allant tranquille et bien équipée. Et d'ailleurs, autre question, est-ce que ça peut aider à guérir en dehors de l'aspect préventif ? Alors, c'est vraiment une question qui est vraiment très intéressante parce que c'est vraiment le sujet du moment. On est en plein dedans, vraiment plein dedans. Bien sûr, comment ne pas penser au Covid, la grippe, les autres virus qui passent. On a parlé de la bronchiolite pour les enfants, on parle de plein, plein de virus. On parle même de fièvre du chameau qui a touché certains joueurs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, qui les touche encore et qui les empêcherait de jouer et dont les symptômes ne sont pas vraiment éloignés de ceux du Covid. Voilà, donc on est vraiment dans cette période-là où on a toutes ces étapes, toutes ces vagues, j'ai envie de dire, de grippe, de maladie, de virus divers et variés et donc qui nous touchent, qui ont une tendance à nous toucher assez fortement parce qu'on est quand même dans une période où on est fatigué, on a un corps qui est assez fatigué, on attend les vacances souvent avec impatience. Et puis on a une immunité aussi qui est plus faible à cause du froid, du manque de luminosité, de différents éléments, mais aussi notamment de la fatigue. Alors, je vais répondre à cette question-là, de savoir ce qu'on peut faire, est-ce qu'on doit courir ou pas ? Mais avant de répondre à cette question, je vais faire une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcaster sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Et je réponds juste après à la question. Allez, c'est parti ! Bon, avant de vous répondre à la question, quand même, je dois vous avertir, je ne suis pas médecin, c'est un avis personnel, j'ai fait des recherches, j'ai creusé un petit peu le sujet, mais c'est, voilà, c'est, allez voir un médecin. Si vous êtes malade, allez voir un médecin pour voir ce qu'il en pense. Ce sont eux, les médecins, qui sont compétents. Moi, je vais vous donner mon avis, qui est, j'ai envie de dire, l'avis de bon sens, en tout cas, d'après les recherches, et aussi comment moi, je pratique. Alors, je le disais, on est quand même dans une période où, bah, on est quand même plus malade. Et en fait, c'est un fait avéré, c'est-à-dire que ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas une impression. En 2006, une étude évaluait à 15 000 le nombre d'essais excédentaires survenant chaque année en hiver en France. Donc, ça veut dire quand même que ces maladies, ces virus qui passent, là, ont vraiment un impact sur nous. Et pour les cas les plus graves, on le voit, ça a un véritable impact, y compris sur la mortalité. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, en hiver, le froid ralentit un petit peu tout. J'allais dire notre cerveau, notre activité physique, ça, on le ressent. Mais en fait, il a pourmoindri aussi les réponses immunitaires de l'organisme. C'est-à-dire que notre organisme, en fait, il peut moins se défendre. Tout simplement parce que les cellules se déplacent moins vite, ce qui ralentit les réactions immunitaires. On va dire, quand il y a un virus qui veut s'installer, le corps réagit moins vite parce qu'avec le froid, il fonctionne. Bon, il doit aussi lutter contre le froid, de réchauffer. Il y a peut-être plus de boulot sur certains aspects. Et on sait qu'en fait, ça laisse un peu plus de temps au virus pour s'installer. De plus, le manque de soleil fait l'affaire des virus. Alors, d'une part, parce qu'il n'aime pas les ultra-violets. En plus, il ne craigne pas forcément le froid. Parce qu'il y a un dicton qui dit que quand il fait en dessous de zéro, les virus disparaissent et que nous, on est moins malades. En fait, ce n'est pas vrai du tout, cette histoire-là. On le voit, d'ailleurs. On le voit. Il annonce moins 8 certains jours. Et on voit que les enfants sont malades. On voit que les virus circulent encore. Donc, ce n'est pas à moins 2, moins 3 ou à zéro que le virus va disparaître. En revanche, c'est vrai qu'en hiver, ils ont un allié qui est le soleil qui n'est pas là. Ah oui, le soleil n'est pas là, moins là. Alors déjà, ils profitent du fait qu'il y ait moins ultra-violet. Parce qu'eux, ils n'aiment pas trop les ultra-violets du soleil qui leur tape un peu sur le système. Et en plus, nous manquons de vitamine D qui stimule l'immunité. Et vous savez que la vitamine D, c'est vraiment la luminosité. C'est vraiment le soleil qui nous permet d'en générer plus. Alors bien sûr, vous pouvez vous supplémenter en vitamine D. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'avais déjà expliqué plusieurs fois. Depuis maintenant, ça fait 3 semaines à moi que je me suis supplémentant en vitamine D. Moi, je préfère prendre 3 gouttes tous les jours de vitamine D, de celles que j'ai prises. Mais pendant très longtemps, j'ai pris les fameuses ampoules une fois tous les mois ou une fois tous les trimestres, suivant le dosage. J'ai eu chaque année des dosages de vitamine D qui étaient faits. Parce que je faisais des prises de sang qui montraient que j'étais en carence de vitamine D. Mais je vous rappelle quand même qu'on a fait des épisodes sur le sujet. J'en ai parlé régulièrement. On peut considérer que quasiment 80 à 90% des Français sont carencés en vitamine D. On en avait parlé notamment avec Sébastien Diffenbron qui nous disait dans un épisode de Sport Nutrition qu'il avait vu un cas d'une personne qui ne manquait pas de vitamine D en septembre. C'était quelqu'un qui travaillait tout l'été au soleil. Mais que sinon, pour la plupart des gens, on manquait de vitamine D. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas sur l'immunité. Vraiment, de manquer de vitamine D, ça n'aide pas à avoir une meilleure immunité. Voilà. Ça, c'est un point qu'il faut quand même retenir et qui est important. Je le répète, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est d'après aussi les retours qu'on a eus dans les différents épisodes. C'est un point qui est vraiment important pour moi. Maintenant, on peut en venir à la question. Et je sais qu'il est tentant d'aller courir, même quand on est malade. Et en fait, on se dit que ça peut être un moyen de faire partir le virus. Bah, logique. Quand on est malade, on a de la fièvre. Alors, on se dit que finalement, le chaud viendrait lutter contre le virus. Donc, peut-être que par la transpiration, peut-être que par plein de choses comme ça, on arriverait finalement à faire partir ce virus. D'ailleurs, c'est des choses qu'on voit en dire. On prend une bonne suée, on prend des trucs chauds, on va suer toute la nuit. Et puis, le lendemain, on va mieux. Bon, c'est vrai. Moi, on le constate. Mais moi, je ne suis pas médecin. Donc, je ne vais pas chercher à savoir si ça, ça fonctionne, ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. Ce qu'on va juste se rappeler, c'est que la fièvre, ça correspond à l'augmentation de la température corporelle au-dessus de 38 degrés. Et qu'en fait, elle est toujours, presque toujours associée à une maladie aiguë. C'est-à-dire un phénomène à un moment donné. C'est un symptôme qui montre qu'en fait, il y a une atteinte. Alors, souvent qui est bénigne, si l'atteinte n'est pas trop excessive. Mais qui peut entraîner des symptômes graves. Si ce n'est pas la fièvre qui crée les symptômes graves ou quoi que ce soit. En fait, la fièvre est un indicateur. Et ça, c'est vraiment un élément important. C'est que, j'ai envie de dire que la fièvre, elle ne nous veut pas du mal. C'est une réaction du système immunitaire qui signifie que notre corps combat l'infection. Alors, j'ai même lu qu'on ne savait pas exactement à conserver la fièvre en dehors de nous indiquer que notre corps, finalement, est dans ce combat. Et j'ai envie de dire qu'on va le prendre comme ça. Notre corps est en train de lutter contre un assaillant qui nous veut du mal. Et notre corps, en fait, vous savez, dans ses principes d'équilibre, homéostasie, etc. Il y a un moment donné, il y a un assaillant, un virus qui essaye de s'infiltrer, de modifier le comportement de nos corps, de se mettre dans les cellules. Et le corps, il va essayer de rétablir l'équilibre. Et à ce moment-là, en fait, il se passe des réactions dans notre corps, vraiment, qui va produire différentes hormones, qui va produire des différentes, comment dire, j'allais dire des molécules, mais tout un tas de phénomènes chimiques dans le corps qui font que le corps va arriver à se défendre, va se défendre. Et donc, en fait, il va se mettre en route, j'ai envie de dire. Et c'est le produit, le résultat de ces différentes actions, de ce travail, fait, produit aussi de la fièvre. C'est à ce moment-là que ça produit de la fièvre. Et moi, je vois, en fait, un peu la fièvre, on pourrait le comparer à une sorte de voyant sur le tableau de bord de notre corps. Sur votre voiture, quand vous avez un voyant qui clignote, là, vous dites, ah, alors là, j'ai voyant, j'ai plus d'essence. Là, j'ai mon voyant qui me dit que mes pneus sont peut-être dégonflés. Là, j'ai un voyant qui me dit que j'ai plus d'huile, je dois faire attention. Et bien, considérez que sur le tableau de bord de votre corps, comme votre corps ne sait pas vous dire, attention, j'ai un virus qui est placé à tel truc, à tel endroit, etc. Faudrait venir que tu viennes l'enlever, parce que de toute façon, on n'est pas capable de le faire. Il est en train de nous indiquer, et c'est un peu le phénomène de la douleur, on avait parlé avec Kéme Tonkiné, que finalement, les douleurs sont des messages passés par notre corps. On ne sait pas, enfin, il ne sait pas trop s'exprimer autrement, donc il nous passe des messages comme ça. Et qu'il nous dit un truc du style, fais gaffe, fais gaffe, vérifie, évalue les risques. Il y a un truc qui se passe, et là, il faut que tu fasses attention à ça. Alors, j'ai envie de dire qu'en fait, notre corps, il lutte en permanence contre ce genre d'infections potentielles, de microbes, de petits virus, de bactéries qui peuvent passer, etc. C'est en permanence. Notre corps est extrêmement bien fait. Dans le nez, vous avez des petits cils, justement, qui sont là pour éviter qu'il y ait des virus qui passent. Justement, l'hiver, ça fonctionne moins. C'est aussi pour ça qu'on est aussi plus sensible. Mais il y a un moment, il y en a qui sont plus virulents que d'autres. Notre corps peut être plus affaibli. Et donc, là, vraiment, je le dis, pour moi, la fièvre, c'est le signal. On dit, vraiment, fais gaffe. Voilà. Donc, pour ça, quand on va évaluer les risques, on a un outil qui, on en a beaucoup parlé avec le Covid, c'est la fameuse balance bénéfice risque. On en a tellement parlé pour les vaccins, etc., de cette balance bénéfice risque. Bon, moi, j'ai fait une balance bénéfice risque à ma sauce. Bénéfice d'aller courir quand on a la petite grippette, un peu de fièvre, etc. Eh bien, prendre l'air. J'ai mis que ça, que prendre l'air. Parce qu'en fait, on pourrait dire quelque chose, c'est que courir, suer, ne va pas faire sortir le virus comme ça, l'égiter si facilement que ça. Ça ne va pas le faire partir plus facilement. Les virus ne sont pas, ne craignent pas le sport ou quoi que ce soit. En fait, j'ai même envie de dire que potentiellement, ça pourrait les faire circuler plus vite dans le corps. Donc, dans les bénéfices, prendre l'air, se changer les idées, c'est un vrai bénéfice. Mais je n'en vois pas d'autres. Maintenant, regardons les risques. Bon, déjà, il y a un risque sur les sensations. C'est-à-dire que quand on n'est pas très bien, physiquement, bon, déjà, les sensations pour courir ne sont pas terribles. Donc, on ne va pas faire une super bonne séance. Mais encore que, ça, ça dépend un petit peu des cas. On a tous vécu des moments où on s'est un peu fatigué, un peu mal à nous, etc. Où finalement, on va quand même courir, on n'est pas si mal que ça. Moi, je pense quand même que ça ne permet pas de progresser, que ça va engendrer une fatigue supplémentaire. Et qu'en fait, on va vraiment retarder potentiellement même la guérison. Parce que si le corps, il génère autant d'énergie, autant de chaleur par son activité pour lutter contre ce virus, bon, on va lui laisser l'énergie quand même pour lutter contre le virus, pour lutter contre ce qui l'embête là tout de suite. Et donc, on ne va pas venir l'embêter en plus en générant de l'activité, en faisant fonctionner le corps différemment, devant créer aussi de la récupération, devant s'occuper du reste. Parce que le corps, dans son équilibre, à un moment donné, il a de l'énergie. Il va dire, il faut que je mette de l'énergie pour lutter contre un virus. Maintenant, il faut que je mette de l'énergie en plus pour faire fonctionner le corps. Maintenant, tel muscle. Et puis ensuite, tel muscle, il faut le réparer un petit peu, il faut le renforcer, il faut faire ça, etc. Bon, voilà, grosso modo, je me dis qu'en fait, on crée de la fatigue supplémentaire. On retarde potentiellement la guérison. Donc ça, c'est un vrai risque. Ça ne fait pas diminuer la fièvre. Ce n'est pas ça qui va faire diminuer la fièvre. Donc, quelque part, le risque global pour ça, c'est quoi ? C'est de se dire qu'on crée de la fatigue et du travail complémentaire sur le corps, qu'il y en a besoin de son énergie pour lutter contre le virus. On retarde la guérison. On amplifie potentiellement la fatigue. Ça ne nous permet pas de progresser parce que les sensations ne sont pas terribles. On ne passe pas forcément un super moment parce que les sensations ne sont pas terribles. Donc, les risques, finalement, de faire une mauvaise sortie qui crée de la fatigue, qui retardent la guérison, sont plus importants que le bénéfice de prendre l'air. Je vous rajoute un risque quand même. C'est les complications qui peuvent venir de certains virus, quand le virus va atteindre certaines parties du corps. Et notamment, dans ma réponse que j'ai faite dans la M-Saint-Denis Club, je parlais de la péricardite. Vous savez, c'est les inflammations du péricarde. Donc, c'est l'enveloppe autour du cœur. Et en fait, je disais que j'ai vu deux cas chez des sportifs que je suis sur Instagram qui en ont parlé. Ils pouvaient aller voir le compte de Tristan Peugeot sur Instagram où il a une photo sur son lit d'hôpital où il a cru qu'il faisait un infarctus. Mais en fait, il faisait une péricardite. Et j'ai vu un autre cas aussi qui était cité par une personne alors qu'il l'avait mis dans sa story et que ça venait probablement d'une bronchite mal soignée ou d'un virus qui était là, qui était mal soigné. Et il a repris du sport trop tôt par rapport à ça. Donc, ça veut dire que ça existe potentiellement. Alors, bien sûr, si vous regardez les cas, les pourcentages de cas sont relativement faibles, je le répète. Mais moi, je ne suis pas médecin. Donc, je ne vais pas vous dire non, non, il n'y a aucun risque. Non, le risque existe. Voilà, le risque existe. C'est pour ça qu'on parle de balance, bénéfice, risque. Quels sont les bénéfices ? Quels sont les risques ? Je le répète, pour moi, par rapport à cette liste de risques, le vrai bénéfice, c'est de prendre l'air. C'est s'aérer l'esprit. C'est de sortir de son canapé, de son lit, si on n'est pas bien. De sortir des films de Noël, d'arrêter de manger du chocolat ou des choses comme ça. Eh bien, ça, Chloé, en fait, tu peux le faire en prenant l'air et en marchant tranquillement. C'est-à-dire que tu peux prendre, bien te couvrir, partir, prendre l'air, marcher un petit peu tranquillement, faire le tour du quartier, t'asseoir même sur un banc au soleil si tu trouves un petit peu de soleil et un petit banc. Ça fera pareil. J'ai envie de dire que tu prendras l'air pareil. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire 3, 4, 5 km en courant. Tu n'es pas obligé de les faire à toute barzingue. Tu peux marcher tranquillement. Tu peux prendre tranquillement le temps. Tu peux aller même, si tes enfants vont au jeu, tu peux aller au jeu avec eux, les regarder jouer pendant que tu es assis sur un banc ou marcher autour de l'air de jeu. Sincèrement, ça fera le même effet pour prendre l'air. Certes, tu vas dépenser moins de calories, mais par contre, sur le besoin d'aération, qui est vraiment logique, ça, c'est vraiment bénéfique. Et tu prendras l'air pareil. Et j'ai envie de dire que ça te sortira de la maison où il y a les virus qui traînent, etc. Donc, il faut aérer et tout. Mais là, tu prendras l'air. Tu seras plus, je vais dire, à l'air libre. Enfin, je ne sais pas si tu es en nature ou quoi que ce soit. Je ne sais pas quel est ton environnement. Mais en tout cas, tu sors de la maison où tu te sens enfermé, parce que malade, etc., pour prendre l'air. Et ça, c'est un vrai bénéfice. Et qui, je pense que lui, en plus, aide vraiment pour sentir mieux, pour guérir, pour se redonner de l'énergie et tout, des forces et tout. Et si, en plus, il y avait une petite pointe de soleil, ça pourrait... Alors, je ne dis pas que tu vas créer de la vitamine D en ce moment, parce qu'il faudrait vraiment une exposition d'heures complètes. On s'est fait une réflexion l'autre jour avec ma femme en disant, tiens, notre vitamine D, on pourrait la travailler. Mais en fait, comme il faisait un grand soleil, mais il faisait moins 5, on était couverts de la tête aux pieds, même avec des lunettes de soleil, tellement il y avait du soleil. Donc, finalement, il n'y avait aucune chance que même avec du soleil en plein hiver, on fasse de la vitamine D, parce qu'on n'avait aucun élément de notre corps qui était vraiment au soleil. Il faudrait avoir les bras, il faudrait avoir les jambes et tout. Enfin, bref. Donc, ce n'est pas pour générer la vitamine D qu'on va faire ça. C'est vraiment histoire de prendre l'air. Mais j'ai envie de dire que ça ne vaut pas le coup, en fait, de fatiguer ton corps plus. Ça ne vaut pas le coup de faire une mauvaise séance. Si ton seul besoin, c'est vraiment de bouger, tu peux marcher, tu peux t'aérer tout autant. Et je pense qu'en fait, c'est de ça dont on a le plus besoin dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous, on est habitué à courir, on est habitué à bouger, on est né pour bouger, pour courir. Et on finit par tourner en rond, vraiment, là, comme ça, comme des hamsters enfermés. Donc, nous, on a envie d'être des hamsters libres. Donc, c'est pour ça que je pense que le vrai, vrai bénéfice, et qui est beaucoup un risqué de courir, c'est d'aller marcher, de prendre l'air, de le faire tranquillement. Voilà, marcher tranquillement, prendre l'air, regarder les oiseaux, regarder les enfants qui jouent, regarder les vitrines en passant devant les vitrines, si tu as des rues, etc. Bref, je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Et je pense, en fait, que c'est vraiment de ça dont on a le plus besoin dans ces moments-là. Et que, petit à petit, en fait, on va sentir que l'énergie va revenir. La fièvre, ça ne dure jamais très longtemps, sauf si c'est vraiment un cas grave et tout. Et d'autant plus, si c'est un cas grave, encore, on ne va pas l'amplifier encore plus en courant dessus. Mais quand ça va baisser, quand on va retrouver la forme petit à petit, on va pouvoir remettre de l'activité petit à petit, faire une reprise douce, pour tester un petit peu le corps, comment il réagit, pour voir un petit peu comment on se sent et tout. Et puis, petit à petit, on va pouvoir reprendre l'activité. Et tu ne vas pas perdre ton niveau, tu ne vas pas perdre ta préparation. Tu vas pouvoir reprendre tranquillement, vraiment très tranquillement, et retrouver ton niveau que tu n'as pas vraiment perdu. Reprendre une préparation si tu as besoin de faire une préparation, si tu es lancé dans une préparation. Prendre l'air, relever tes défis sur ce travail, essayer de marquer des points pour le marathon de Paris, tout ça, tout ça, tout ça. Franchement, c'est juste un petit peu deux, trois jours de décalage, mais ce n'est pas une perte de niveau. Il n'y a aucune crainte à avoir. Et en fait, tu vas surtout, surtout, surtout pouvoir reprendre plus vite. Parce que si tu génères moins de fatigue pour ton corps, tu pourras reprendre logiquement, plus facilement et plus rapidement. Et donc, te sentir mieux, plus rapidement, mieux et avoir des séances qui sont plus intéressantes. Voilà, moi, comment je vois les choses. C'est fini pour cet épisode. Si, bien sûr, vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Lumpster's Running Club. Je le dis, l'inscription est gratuite. Tous les vendredis, c'est une session de questions-réponses. Donc, vous posez vos questions dans la semaine. Je réponds le vendredi avec une petite vidéo globale, comme ça, sur laquelle je prends le temps de répondre aux différentes questions. Là, vous avez juste, en fait, un extrait, un petit extrait. La plupart des réponses, de toute façon, enfin, tout ce qui est dans le club reste dans le club, mis à part cette fameuse réponse et cette fameuse question que j'extrais parce que je pense qu'elle peut servir à beaucoup plus de gens que ceux qui sont dans le Lumpster's Running Club où on est quelques centaines, quand même, il faut le dire. Et sachez aussi que si vous avez besoin d'accompagnement individuel sur une, plusieurs séances, si vous avez besoin de réponses sur mesure, sur des problématiques particulières, en fait, je propose des sessions de coaching, d'accompagnement. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions particulières. La séance se termine avec un plan précis pour avancer. Je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. Donc, on se donne rendez-vous par visio, par téléphone, on discute de vos problématiques, on met en place un plan d'attaque. Ça peut être vraiment quel plan, comment on fait ça, ça peut être pour prendre des habitudes, ça peut être pour mettre en place son plan d'entraînement, ça peut être pour structurer ses journées, ses semaines, pour arriver à préparer un objectif, ça peut être de la préparation mentale, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, vraiment beaucoup d'éléments. Et en tout cas, c'est vraiment du personnalisé, c'est du sur-mesure, il n'y a que vous et moi, voilà, en tête à tête, j'ai envie de dire. On prend le temps de regarder tous les aspects, de vraiment répondre à toutes les questions et s'il y en a d'autres, je le répète, il y a un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter si ça vous intéresse. Je le répète, tous les liens sont dans les notes de l'épisode ou sur mon site et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs !